et bonjour à tous c'est la clinique j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous poursuivons notre aventure sur paper mario la porte millénaire et oui j'ai commencé ce jeu avant qu'il annonce qu'ils allaient ressortir ce jeu sur sur la switch courant 2024 si j'avais su peut-être que j'aurais attendu avant c'est pas à des graphismes plus jolie que ça l'est à actuellement plus soigné plus travaillé et bon déjà là je les trouve je trouve assez jolie donc je me dis finalement c'est pas grave c'est bien de découvrir la version de d'origine mais que j'ai jamais joué donc je avais réussi le questionnaire que le tchomp un truc complètement inattendu j'ai eu deux objets et maintenant j'ai plus qu'à retourner un endroit où il y avait des rochers des emplacements 20 des trous sont les rochers un peu bizarre donc j'ai compris que ces trous servait à à placer le clair de lune et le soleil on y va et peut-être que ça va m'ouvrir à l'accès au château se tient le grand dragon rouge on va aller voir un petit sauvegarde pour tout le chemin que j'ai parcouru voilà voyons voir au niveau de mes pv 3 à bas concernant les objets j'ai quoi ag et j'ai pas de champignon je crois que j'aurais en acheter un petit champignon et une fleur de feu je m'attends j'ai quoi oh j'en ai déjà bon je vais m'acheter un deuxième champignon voilà mon inventaire est plein maintenant je peux 1 il m'offre un champignon à bas super bon c'est un peu ballot vu que j'ai acheté plusieurs fois les trucs genre cinq fois peut-être il m'offre un truc mais voilà j'ai plus de place allez on va payer un peu pour se reposer utiliser quoi de nuit mario voilà j'ai bon là je lis pas parce que je l'ai déjà parlé tout un précédent parti puis même en découvrant de nouveaux de nouveaux villages en parlant à plusieurs personnages parce que je suis curieux de voir ce qu'ils disent je vais pas lire à chaque fois ça va être le même principe que dans final fantasy 5 j'ai lire uniquement la trame principale du scénario et après c'est tout on conseille les personnages lambda bon voilà bien que je repose un peu la gorge peut-être que ce serait un peu chiant pour vous aussi de voir lire de m'attendre à lire tout le temps je sais pas je vais pas repayer cinq pièces juste pour voir ce qui ce qui m'avait dit vous m'avez proposé un petit supplément mais bon j'ai pas passé le texte trop vite et à leur voilà ma mario je suis venu t'attendre ici parce qu'il fallait absolument que je te parle cette faveur que je voulais te demander tu sais et bien en fait voilà emmène moi avec toi combattre carbocroc mario je t'en prie en fait mon père mon père est parti autrefois affronté carbocroc mais il n'est jamais revenu et ce n'est pas vraiment pour venger mon père mais enfin si un peu quand même mais j'aimerais surtout réaliser son vœu d'éliminer carbocroc pour le bien de tous tout le monde me traite toujours de poltron je deviendrai peut-être aussi fort que mon père si je terrassais carbocroc je sais que c'est dangereux mais je veux aller avec toi je t'en prie mario accepte non 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 ah bon tu ne veux vraiment pas c'est hors de question à sache quand même que je ne mais ce que je ne résignerai pas à je n'abonnerai pas alors si jamais si jamais tu change la vie mario vient me le dire je sois ici en train de polir ma carapace et de préparer cette aventure c'est bien parce que on peut prendre le risque de dire non de toute façon c'est pas perdu donc voilà c'est pour voir ce qu'il dit un petit peu c'est rigolo tu veux bien m'emmener oui je rigolais vrai merci beaucoup je mettrai tout mon coeur voilà on a deux compagnons je pense que ça étant le même principe que le premier coup pas carapace bleu qu'on avait dans paper mario 64 j'avoue qu'ils aient c'est excellent ça c'est l'un des meilleurs personnages le coup pas déjà dans paper mario 64 coup pas bleu là je pense que ça être la même ah le gameplay est un petit peu évolué d'accord ça c'est excellent et pour attaquer tous les ennemis comme ça mario tu peux compter sur moi coupec tu couplines tu as tout entendu coupec tu as vraiment l'intention d'aller combattre carbacroc sans mentir mais tu es un peu lourdeau ce serait trop difficile je sais couplines mais pour toi et pour moi je veux devenir adulte c'est pourquoi mais c'est inutile ne tente pas l'impossible n'y va pas peu importe que tu sois un poltron ou un veneur ton si tu restes aussi mignon la seule chose qui compte c'est que tu sois toi même alors ne pars pas oh c'est beau oh c'est beau en route mario le château de carbacroc nous attend donc il y avait un endroit il y avait une carapace en hauteur avec un objet que je pouvais pas atteindre on va voir et on va tester déjà allez prends ça voilà on peut avoir qu'un partenaire affiché à la fois alors voilà stratégie changer partenaire voilà je peux le changer comme ça à ma guise charme pour voir à l'accord ok moi ici tout à la carapace ah ah oh très bien oui en faire saut un multisaut c'est déconseillé voilà habilité lance carapace ah oui le gameplay avec le la jauge et tout c'est très différent par rapport à la version 64 il va falloir que j'ai habitué là ok 9 points c'est cool je regarde s'il n'y a rien dans les herbes non c'est bon là c'est moins tranquille ah ici il y avait quelque chose ah non le chiot s'il te plaît mario voilà ici voilà badge coeur joyeux alors qu'est-ce que c'est ça coeur joyeux voyons ça me prend deux points j'ai déjà tout de pris mario qui perd petit à petit des points qu'il y en a pas ça j'ai content de l'avoir à ramasser oh secours bon comme dans finale fantasy 5 je devrais pas fuir à chaque fois les combats sinon plus loin je risque de le regretter allez ici on place la clé soleil et là bas la clé lune ce qui a pour effet qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est oh c'est écrit en ilien non mais pas dans zelda pardon l'ami ce sentier ce sentier conduit au château de karmakrok 6 points n'est fort ravisse toi pour plus oula pour plus avant aller heurte le concert mais diversement ces deux interrupteurs amies tortues j'ai chanceux use de tes talents et sans délai s'ouvrira le chemin ah oui plus compliqué qu'est-ce que je pensais parce qu'il y a les rochers en plein milieu donc je peux pas activer les deux en même temps là je maintiens je me décale voilà je lâche ouais mais ça fait rien de plus attend j'essaie de comprendre parce que là c'est pas très clair ça marche pas trop les tentatives trop tout plus tout d'accord ça m'avait clairement montré qu'il fallait que je fasse ça je maintiens là je peux pas activer les deux en même temps ah d'accord je pensais pas avoir une énigme aussi compliquée dès le début ok très bien ah d'accord c'était pour la grotte ouais non il n'y a rien à faire aïe 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 qu'est-ce qu'il faut faire là je vais pas être coincé c'est quoi ce délire normalement quand tu l'actif c'est activé quand on est au début du jeu c'est déjà difficile comme ça mais c'est pas clair en plus ce charabia là ben je vois que tout le monde s'est endormi moi j'ai pris mon temps pour réfléchir à l'énigme voilà ils s'endorment d'un peu trop près ces deux là moi c'est ma quête franchement Mario je te croyais pas comme ça bon je me dis que peut-être qu'il faut activer les deux interrupteurs en même temps ah bah d'accord ah ça a marché ça fait un affichage un peu bizarre ok super on va pouvoir accéder au château ah bah y'a plus la tortue derrière moi ah bah voilà nous y sommes déjà dans le château du vilain dragon qu'est-ce qu'on a là-haut ah d'accord c'est plus cher puis on avance mais c'est abusé quand même j'ai combien de points de vie oh bah c'est bon château carbocroc voilà donc le château de carbocroc c'est vrai qu'il fiche un peu les chocottes attends qu'est-ce qu'on avait en bas on avait aussi un passage en bas ah d'accord ah aïe 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 on a le choix entre le passage du haut et le passage du bas ok c'était juste pour remonter mais plus loin là-bas ah d'accord badge puis c'est plus oh ça augmente de 5 quand même attends voyons voir combien ça me coûte euh ah oui 3 points c'est de plus en plus cher là 3 points de badge bah ce sera pour plus tard ce sera pour plus tard oh bah clairement on a pas d'autre choix que de passer par le haut comment on fait déjà j'ai oublié les boutons ok après c'est facile ça va oh là là je tombe ah mais c'est bon finalement allez c'est parti les choses sérieuses commencent ok y'a rien derrière d'accord pas d'interaction à mon avis à un moment donné ils vont se réveiller ceux là ah d'accord ah c'est pas mal ah mais j'ai appuyé trop tôt d'accord faut maintenir le stick vers la gauche et lâcher au moment c'est sur le c'est sur l'étoile ah zut j'ai encore un pied trop tôt alors maintenant vers la gauche lâcher ah même le temps que je lise c'est vite parti les ok très bien qui a fait ça c'est pas Très bien Mais Mais laissez-moi faire ma vie un peu Qu'est-ce que ça veut dire ça Déjà On va se soigner J'ai bien fait d'avoir pris deux champignons Je crois qu'on va changer Parce que là Changer un partenaire Très bien Ah les moutons dodo Au revoir Je ne crois pas que j'ai déjà utilisé Non c'est pas malo Bien En profiter Ah Ah les coups de tête Je crois que je pourrais utiliser les indics pour après voir en permanence leur barre de vie Mais j'aime bien garder le suspense Plus ceux-là on les connaît très bien Donc Ah les coups de tête J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ah Ah très bien oh oh mais c'est pas possible tu n'as même pas le temps de respirer c'est incroyable reverser les autres je sais pas si on peut récupérer l'objet qui derrière je pense que oui c'est protégé trop tôt stratégie changer partenaire là dedans qu'est ce que j'ai à des sirop miel et pour récupérer les points à faire que je récupère un coeur là enfin les champignons le tenu vers la gauche est lâché quand ça leur a rien fait mais j'hallucine non oh là là c'est critique là c'est ma vie ma vie je vais mourir j'ai eu plus de chance de d'avoir un vénard c'est bien critique comme ça t'es dû attendre prochain coup si le train avait traversé plusieurs fois que j'avais lâché au moment où l'étoile rouge serait apparue ça aurait fait plus de dégâts qu'est-ce que je vais me soigner je vais voir parce que là ça devient critique ah oui mais non mais j'ai du chemin à faire ah mince on va continuer mais bon ça craint là voyons les badges ah oui c'est parce que j'ai activé ça que j'ai plus de chance ok j'ai le marteau fort c'est vrai ça j'ai oublié je devrais l'utiliser ça aussi aïe 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 je devrais enlever ces deux trucs et me mettre ça voilà pour me sauver un peu la mise parce que là ça craint un petit peu bon j'ai le choix entre aller là bas ou monter l'escalier bon on visite tout le rez-de-chaussée on verra bien voilà ça c'est une sorte de donjon comme ce qu'on a eu dans le premier paper mario sur 64 oh ces os ils je suis presque sûr que ce sont ceux de mon père oh non c'est trop glauque oui c'est certain papa mais mario on dirait qu'il y a une sorte de lettre sous les os de mon père qu'est-ce qu'on fait ? on la lit ? pas touche tu as raison père ou pas lire le courrier des autres c'est mal élevé laissons tomber bon j'espère qu'on peut là maintenant quand même ah je suis venu ici pour terrasser carbocroc mais je ne puis aller plus loin je tiens toutefois à informer mes prochains d'un point faible de la dragonne elle redoute en effet elle redoute en effet les êtres aux noms qui débutent en gr et finit par ouille grouille un objet permettant de viser le point faible est caché dans le château j'ai appris que cet objet était indispensable pour espérer vaincre carbocroc par ailleurs la méchante carbocroc a parfois recours à la ruse ne succombez pas à ces stratagèmes restez fidèles à vos convictions profondes je n'ai plus la force de poursuivre ma lettre mes yeux se ferment dites je vous en prie à mon fils Colorado que son père l'aime tendrement Colorado oh là là c'est glauque oh oh non qui s'aventure dans ce château ne mesure pas le prix de sa vie vous n'irez pas plus loin votre squelette restera dans ses murs oh là là mais tous ces squelettes impossible Mario il nous repousse comment faire on n'a pas le choix je crois qu'il faut d'abord aller au démarche voilà on a vu ce que ça donnait de vouloir visiter le reste du rez-de-chaussée oh mince mais c'est le début en vrai ah zut mais en tournant rond bon je vais en profiter pour me soigner euh non c'était en haut là il n'y a rien oh bah il faut payer six pièces voilà oh il n'y a rien en fait on est obligé de continuer de visiter le rez-de-chaussée ça c'est pas vrai ils sont revenus ceux-là ah bah tiens oh encore le même combat vas-y il a pillé oh 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 Ok, vu que je l'ai attendu J'ai lâché au bon moment J'ai fait plus de dégâts Très bien, j'ai réussi à appuyer au bon moment Pour me protéger Oh là, vu que je change de pertenir Vu qu'ils sont en l'air, je ne veux pas les atteindre Oh, ma moustache Et voilà, grâce au badge, je récupère de temps en temps mes pocaires Ah Bon, j'espère que les autres vont me laisser tranquille. Un peu. Je les avais déjà battus. C'est sympa, c'est relou qui revient à chaque fois. C'est sûr, ça me fait plus de points d'expérience, mais quand même. Oh non ! Oh non ! C'est pour moi, champignons ! Bien voulu signer mon ami aussi ! Ah, d'accord ! J'ai tout raté ! Première fois qu'on a vu ça ! Ah ! J'ai appuyé trop tôt ! Je ne sais pas que je suis apprécié ! Ah, j'ai tout raté ! Ah, j'ai tout raté ! Ah, super ! Oh non, c'est bon, là. Mais ! Mais, d'où ? J'ai même pas vu l'ennemi, hein. J'ai rien vu arriver sur moi. Mais... Mais comment ? Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vers la sortie J'appuie, je saute, je vais stick vers la gauche On dirait que ces cellules, il y a encore plein de squelettes dans le coin En plus, ça pue la poussière et la moisissure, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien Si, je peux sauter quand même Ah, je peux résister J'avance petit à petit Courage Très bien Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oulala Vous ne pouvez pas finir ce combat ? Oui, c'est un combat un peu plus important que les autres Celle-là Alors, ça c'est, ouais, au cas de besoin C'est vrai que j'avais oublié ça Si on n'a plus beaucoup de points fleurs ni de points de cœur Il va falloir que je change Aïe, mon nez Aïe, 3 Ok Euh, là Voilà Ok, très bien Ah, ça va, il s'était faible Ah non Ah non Tu triches, là Alors, sur le ceria, donc on va faire le marteau Je n'ai pas le choix Je ne peux le faire que sur celui qui est devant moi Au plus près Voilà Ça me fait plus de points d'expérience, hein Chaque fois qu'il me... Ou il... Ou elle me créera des autres squelettes Ça me fera plus de points d'expérience Ah d'accord, seulement un Oh mais costaud C'est en quelque sorte le mini-boss du... Du donjon Oh là, même quand je me protège J'ai fait deux dégâts Oh, je chauffe Ah Je voulais attendre Je vais voir jusqu'où ça allait Oh Voilà Voilà Ok 32 Oula Bon, le chiffre On fait n'importe quoi On fait n'importe quoi le chiffre Bon, bah j'ai choisi un badge, hein Cette fois Plus de points badge On aurait bien besoin Voilà Bon Bon Alors je vais pouvoir réactiver mes autres trucs Genre le coup fort Maintenant que je peux en avoir jusqu'à 6 Deux points badge Euh, multi-bonds C'est... Ouais Cœur joyeux Bon, j'en avais pas besoin Ça va aller Ça reste très bien comme ça Bon non Ah Je voulais l'esquiver Ah non, plus ils sont 4 Bon, plus fort, c'est même pas la peine Est-ce que ça revient au même ? Autant économiser ses points fleurs C'est rapide, en plus j'en gagne beaucoup Et voilà Là aussi, je suis en train de... Je suis en train de racketter les monstres Ils sont tous dépouillés J'ai pas appuyé au bon moment, évidemment On a forcément vu qu'ils étaient un peu moins nombreux Je gagne un peu moins de points C'est normal Alors, un objet étrange qui dégage du pouvoir Ah, mais quel pouvoir ? Mais... D'accord C'est où qu'on voit ça ? Là-haut, on peut voir qu'on a une clé Ah, c'est ça qui est marrant Ça fait un petit peu penser vite fait Au donjon des Zelda On a des énigmes On a des clés à trouver Pour progresser dans le donjon Et tout Vraiment sympa Je constate que c'est le même principe Que la version 64 Ces blocs, par contre, sont vraiment très durs à détruire Euh... Attends, attends C'est pas clair, là Ah, d'accord Ça s'envole, maintenant Qu'est-ce que c'est, ce truc ? J'aurais dû aller dessus Ah, mais quel idiot D'accord Mais non, mais quel idiot Reviens Ouais, il faut que je maintienne le bouton Pendant que je déplace Mario Allez, Mario Allez, Mario, on y croit Une fois dessus Je lâche le bouton D'accord Ah Au prochain point de sauvegarde Je m'arrêterai là Je pensais que ce serait juste après le mini-boss Mais pas du tout Ok Ah, zut Bon, il faut refaire la même Bon, de l'autre côté Il est fort quand même pour se maintenir en l'air et tout Ah Je ne peux plus monter Ah, c'est assez embêtant, ça Oh, c'est pas possible Oh là là Mais Je ne peux pas à la fois aller sur le truc Si Peut-être que si Il suffit que je monte là Après, je fais ça 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 Bon, voilà Oh Mais Mais non D'accord On ne sait pas pouvoir activer ça Bon, ça va, c'est cool Les énigmes sont Faut réfléchir quand même C'est sympa C'est bien pensé Ok, donc là on a Notre première clé du château On avait un objet en haut Mais Je n'ai pas pu le récupérer Bon Par contre, je n'ai pas vu de porte-fermère à clé Pour l'instant D'accord Ah mais oui, mais si La clé est là Ok, on a un point de sauvegarde Bon Il fait presque une heure Je pense qu'on va s'arrêter là Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu Je vous remercie de l'avoir suivi Je vous dis portez-vous bien Et à très bientôt pour la suite Allez, ciao Au revoir Au revoir Au revoir